Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Le jeu, cet univers qui nous permet d'entrer en communion avec notre enfant, d'avoir un accès à son monde intérieur. Il y a évidemment le jeu libre, qui peut parfois nous sembler un petit peu plus abstrait pour nous, les adultes, qui sommes habitués de structurer les activités. Il y a également les jeux de table, les jeux de société. Je dois avouer que j'adore les jeux de société. J'avais même hâte que ma plus vieille vieillisse afin de partager ce moment avec elle. Mais bref, peu importe la forme que va prendre le jeu, tant qu'il y a du plaisir, ça amène énormément d'apprentissage. J'en discute aujourd'hui avec Caroline Robinson, qui est docteure en neuropsychologie, et également avec Sarah Amel, psychoéducatrice, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames! Bonjour Maggie! Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler justement du jeu. J'aimerais d'entrée de jeu qu'on aborde le jeu structuré, qui peut se décliner entre autres par le fameux jeu de société, jeu de table, qu'on connaît. Je pense que tout le monde a joué à un moment ou à un autre de sa vie. Je dois l'admettre que même en tant qu'adulte, c'est quelque chose, moi, que j'aime beaucoup avec mon chum, lorsqu'on a un peu de temps à jouer à des jeux justement ensemble. Mais je voudrais savoir, au niveau de nos tout-petits, lorsqu'on parle peut-être du 3 ans, 4 ans, 5 ans, à quel point ça peut venir jouer justement dans l'apprentissage et à quel point ça nous amène certaines notions lorsqu'on parle du jeu de société? Par exemple, l'idée du fameux « chacun son tour », on doit jouer l'un après l'autre. Est-ce que c'est une étape qui prend part à leur apprentissage? – Bien, c'est un moyen comme un autre. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour que l'enfant apprenne à développer ces habiletés-là, mais c'est une façon comme une autre de le faire. Puis si ça fait plaisir aux parents, que c'est dans le plaisir, que les parents y ont du fun, que les enfants y ont du fun, que ça permet de passer un beau moment, bien là, les apprentissages vont être riches et bénéfiques. Mais c'est ça, la notion de plaisir est vraiment, vraiment, vraiment importante ici. Quand on est très rigide, très, très canné dans les règles à respecter, puis que là, c'est le même chose qui se passe, puis la performance, c'est là qu'on n'est pas productif finalement dans l'atteinte de notre objectif, parce que ce n'est pas dans ces conditions-là que l'enfant apprend bien. Bien, Sarah, je dirais dans le même sens que toi, ce qu'on veut faire avec le jeu chez les tout-petits, c'est premièrement créer une connexion avec le parent. Donc, Sarah l'a souligné, c'est dans le plaisir, c'est dans la connexion, c'est dans le temps investi de qualité. Puis aussi, dans le jeu, l'enfant peut vraiment se déposer. Puis quand c'est dans du vrai jeu, du jeu où justement, il peut exprimer son énergie, il peut exprimer ses émotions, où il peut en fait vraiment être aussi en relation avec le parent, bien c'est là que les plus belles choses peuvent émerger. Donc, on peut jouer avec la structure du jeu, puis on peut aussi voir par moments où on peut mettre la structure du jeu de côté pour plus se concentrer sur la connexion, sur le plaisir. Puis parfois, on peut ramener la structure du jeu aussi quand on voit que notre enfant est réceptif, puis que c'est de ça qu'il a besoin. Mais c'est de jouer là-dedans, dans notre posture de parent, puis dans qu'est-ce qu'on voit chez notre enfant, qu'est-ce que la relation a besoin aussi dans le moment présent. Mais j'aime beaucoup votre approche à toutes les deux par rapport à ça, au fait que les règles, oui, c'est une étape du jeu si on veut, ça vient encadrer le jeu structuré, mais ce n'est pas nécessairement le cœur de la chose. Il faut rester dans le plaisir. Mais qu'est-ce qu'on fait si justement notre enfant, 4 ans, 5 ans, perd par exemple un jeu de société, un jeu de mémoire, peu importe, et a vraiment une vive réaction. Se trouve nul, se trouve poche. Est-ce qu'on devrait, dans ce cas-là, peut-être, travailler sur d'autres types de jeux et mettre ça de côté un instant, ou est-ce qu'à la limite, c'est une bonne façon, puisque la porte est ouverte, d'aller en jaser? Je peux me lancer, Sarah. Dans le cas où on a joué avec notre enfant, qu'on a eu du plaisir, puis qu'il perd, puis que là, il vit beaucoup de déceptions, c'est parfait comme ça. C'est vraiment parfait comme ça. On veut qu'il vive cette déception-là. En fait, on veut être à ses côtés pendant qu'il la vit. Puis, en fait, il faut commencer par le côté émotionnel. Juste, t'es déçu. C'est difficile de perdre. Puis vraiment, être dans l'émotion avec notre enfant. Puis après, quand l'émotion est passée, là, on peut aller dans le côté plus de tête, dans le côté plus rationnel, puis là, faire sens avec notre enfant. OK, moi aussi, quand j'étais petite, ou même encore aujourd'hui, j'aime pas le faire, c'est pas le fun. Là, on peut aller plus dans la rationalisation, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais il faut passer par l'émotif d'abord. Oui, puis faire attention de ne pas embarquer dans le, « Mais voyons donc, t'as été super bon quand même. » Tantôt, là, t'as fait ça. « Mais voyons donc, ça arrive à tout le monde de perdre. » « Oh, gars, là, tu le savais, là, quand on a décidé de jouer, qu'il y allait y avoir un gagnant, puis un perdant. » C'est important de valider, comme Caroline dit, de valider l'émotion. C'est vrai que c'est poche de perdre, c'est vrai que c'est plate, mais c'est contre-productif de vouloir changer son émotion ou d'essayer de le faire gagner. Ça, là, ça, c'est plate. Oui, ça, c'est une autre affaire, j'allais dire, parce que prenons des jeux, par exemple, de mémoire. Chez moi, on a un petit jeu, ce sont des poissons, il faut faire des paires et tout. On peut débuter quand même en bas âge. Bon, évidemment, c'est sûr qu'un adulte et un enfant de deux ans et demi n'ont pas la même capacité, mais est-ce que, moi, je me souviens, à l'époque, ma grand-mère me laissait toujours gagner. Moi, dans la vie, j'avais appris qu'on joue et on gagne. La journée où j'ai perdu, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, j'imagine qu'en tant que parent, il faut trouver quand même un certain équilibre. C'est sûr que s'il perd toujours, peut-être que le jeu est mal adapté à l'enfant. Est-ce que ça se convoie de piste? Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve un petit peu problématique dans cette optique-là, c'est qu'il y a une notion de compétition, donc une notion de performance. Si ton objectif, c'est de faire développer les habiletés de mémoire, de langue, de ça, de ton enfant, et que tu rajoutes à ça la dimension performance, tu mets une grosse pression sur ses épaules, qu'il te place dans une position qui est anxiogène et qui ne le met pas disponible pour faire ses apprentissages-là. Encore une fois, c'est un peu contre-productif dans ce temps-là. Moi, ce que je ferais, c'est que j'adapterais ce jeu-là, j'enlèverais la notion de compétition, puis je ferais juste le mode collaboratif. On tourne les cartes, puis on cherche les paires. Ensemble, on est une équipe, puis on les cherche. Notre victoire, c'est quand on trouve la paire. Pas quand on a le plus de paires que l'autre, par exemple. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette idée, Sarah. Puis aussi, j'irais au-delà, on n'a pas besoin d'avoir de structure pour vraiment venir mousser les apprentissages chez notre enfant. Notre enfant va avoir une bonne mémoire, même si on n'a pas fait un jeu de mémoire, il va avoir un bon langage, même si on ne fait pas un jeu structuré de langage. C'est correct d'utiliser comme outil, ça peut être un moyen, mais il n'y a pas juste ça. Puis aussi, je voulais ajouter une perspective par rapport au fait de laisser gagner ou le fait de, par moment, dans mon idée, par moment, je laisse mon enfant gagner. Comme Sarah l'a dit, si je vois que mon enfant, il veut plus se déposer dans du jeu, pas vraiment envie d'être dans une structure, puis qu'on a juste besoin de connexion parce que ça fait quelques jours qu'on n'a pas connecté suffisamment ou qu'il y a vraiment juste besoin de ça, bien là, je vais probablement juste jouer, comme Sarah dit, faire une alternative ou même le laisser gagner, puis placer, c'est pour qu'il puisse juste, en fond, être dans la connexion. Mais si aussi, par moment, j'ai l'impression que mon enfant a des émotions à libérer qui sont prises à l'intérieur de lui, ça se peut que j'utilise le jeu pour l'aider à les faire émerger aussi. Donc, je pense que dans notre posture de parent, dans qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que notre enfant a besoin dans ce moment-là, bien, on peut jouer, nous, jouer là-dedans, avec comment on peut accompagner notre enfant vers le mieux. Oui, j'aime beaucoup adapter la situation, vraiment utiliser le jeu comme un outil pour aller plus loin. Mais dernière question, mesdames, sur le jeu structuré, lorsqu'on parle de la notion de compétition, lorsque nous avons plusieurs enfants, par exemple, et en tant que parent, on joue avec deux enfants à un jeu, bon, inévitablement, si on utilise quand même les règles, il va y avoir un gagnant et deux perdants, comment agir lorsque, pour justement gérer le fait que celui qui gagne a quand même le droit d'être fier, d'être content, puis de bien vivre cette émotion-là qui est, disons, plus positive, et l'autre enfant d'être un peu déçu, est-ce qu'on devrait, à la limite, demander au plus vieux ou à la plus vieille le tour suivant de laisser gagner? Je trouve que ça peut devenir rapidement une situation quand même conflictuelle, lorsqu'au départ, l'intention était bonne. Oui. Moi, je pense qu'encore là, l'important, c'est d'accueillir ces émotions-là. C'est toutes des émotions qui sont valables, qui ont leur raison d'être, puis qui méritent d'être exprimées, puis d'être vécues. Puis, on veut leur laisser cette place-là. C'est en permettant à l'émotion d'exprimer ces émotions-là qu'il va être capable de les apprivoiser. Si on le réprimante d'être déçu d'avoir perdu, il ne sera pas capable jamais d'apprivoiser cette émotion-là. Il va toujours rester poigné avec ça. Il va penser qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans. C'est d'accueillir ça avec bienveillance et non-jugement pour lui permettre l'occasion d'exprimer ça. Puis, si on voit que c'est un enjeu qui revient souvent chez un de nos enfants qui a cet esprit de compétition, quand on est en famille, si on veut prioriser justement un moment de connexion où les deux enfants, par exemple, on veut qu'il y ait du plaisir, qu'il y a la rivalité entre eux diminue, on peut choisir des jeux moins structurés pour le contexte familial où on veut juste que les enfants aient une bonne connexion ensemble, du plaisir, du fun, puis que ça puisse diminuer leur rivalité ensemble. Donc, par moment, en tant que parent, il faut prendre la décision de mettre de côté les jeux de société, les jeux de table ou certains jeux. Quand on voit que dans l'ambiance familiale, on a besoin d'autre chose, mais après ça, on le réintroduit puis c'est correct qu'il y ait de la compétition aussi. C'est pas mal sain. Il faut accueillir des deux côtés les émotions par la suite. Justement, ça met la table à l'idée du jeu libre. Je sais que pour vous deux, le jeu libre, c'est un outil quand même très, très puissant pour entrer dans le monde de notre enfant. J'imagine, mesdames, que le jeu libre, justement, c'est sans limite. Moi, je regarde, par exemple, mon fils, il adore, lui, les figurines d'animaux. Mais pour lui, le lion devient rapidement autre chose. Il peut partir avec ça. Ma fille, elle préfère, elle, les grandes maisons de poupées, mais dans lesquelles elle peut y intégrer des animaux. D'autres vont jouer, je sais pas moi, à la cuisinière. Bref, en quoi ces jeux-là sont des outils si puissants pour nos tout-petits? En fait, le jeu libre va même au-delà de faire un peu ce qu'on veut avec les objets. Du jeu libre, ça peut même être que notre enfant chante, dessine, peinture, colore, se transforme lui-même en super-héros. Ça peut être dans le jeu libre avec le parent. Tu sais, le jeu libre, en fait, c'est comme plus dans l'énergie que ça se passe. Puis c'est que... C'est comme un canal pour... C'est comme un canal... Il n'y a pas d'objectif final, en fait. On laisse sortir... Il n'y a pas de structure du parent. Il n'y a pas de... On laisse libre cours à ce qu'il y a à émerger, au final. C'est ça, le jeu libre. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes. OK. Donc, simplement, par exemple, aller courir dans le sous-sol, ensemble, rigoler, et c'est du jeu libre. Exact. Ou de faire de la peinture, mais sans nécessairement avoir à faire une maison ou à faire un bricolage avec un objectif final, de juste le processus comme tel, le fait d'expérimenter avec les pinceaux, les couleurs, de se mettre la main dedans. Ça, c'est ça qui est le plus riche pour un enfant, pour faire des apprentissages, puis pour exprimer leur créativité, puis pour expérimenter diverses avenues. C'est très, 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 très puissant. Puis, on le voit. On le voit. Demande à un enfant de dessiner une chose en particulier, puis il lâche le lousse après ça avec les pinceaux, puis la peinture, puis on voit l'illumination dans son... la détente de comment l'enfant va expérimenter, puis comment l'enfant va vraiment plus être lui-même. C'est flagrant, là, de le constater. On n'a pas besoin d'être en mode... Pardon, Maggie, on n'a pas besoin d'être en mode... OK, il faut qu'il y ait vraiment un objectif à chaque chose qu'on fait. Il y a du temps pour les apprentissages avec notre enfant, mais juste dans le jeu libre, comme ça, notre enfant va se développer à son plein potentiel aussi. Donc, ça, c'est important à comprendre. Aussi et surtout. L'enfant doit suivre des règles tout le temps dans la journée. À la garderie, il y a plein de règles. À la maison, il y a des règles. À l'école, il y a des règles. Il y a des règles partout. C'est correct que dans le jeu, il n'y en a pas de règles. C'est correct qu'il y ait des moments où il peut juste se laisser aller puis faire ce qu'il veut. C'est même nécessaire. Ce qui est nécessaire, et j'allais dire, même pour nous, les adultes, on s'entend que les moments de créativité, quels qu'ils soient, pour certains, c'est lire, d'autres, c'est écrire, d'autres, c'est dessiner, d'autres, c'est construire quelque chose. Bref, lorsqu'on se laisse aller, ça nous fait tellement bien. Et ça nous aide justement à... Je vais utiliser le terme, mais à nous « grounder ». Donc, j'imagine que c'est la même chose pour nos enfants. Là, vous allez dire encore, elle parle de structure, mais si, justement. OK? Je prends un exemple qui m'est à peine arrivée à la maison. Moi, mes enfants adorent se costumer. Ils vont utiliser des trucs. Ils vont partir en voyage. Bref, ils font des mises en situation. Parfois, c'est vraiment, vraiment très drôle. Mais parfois, ça me questionnait dans le sens où, par exemple, je suis dans la cuisine, je fais la vaisselle après le repas, ils sont dans la salle de jeu. Et là, j'entends aussi ce qu'ils se disent. Et là, je ne sais pas, moi, ça arrive des fois que les enfants remettent sur la table des situations qu'ils ont vécues dans la journée. Comme, par exemple, « Ah, j'aurais envie de te tuer. » Mais ce n'est pas nécessairement, nous, des mots qu'on entend. Et là, j'entendais ma fille dire à mon fils, « Bien, voyons, pourquoi tu dis ça? » Bien, aujourd'hui, à la garderie, puis là, il lui raconte ce qui est arrivé. Donc, dans ces situations-là où on sent que l'enfant se livre, que ce soit à nous ou à son frère ou sa soeur, est-ce qu'on profite de cette porte-là, si on veut, pour justement l'accompagner puis peut-être gratter, voir comment il se sent ou on laisse justement s'ouvrir et on attend qu'il vienne à nous avec des questions? Parce que lorsqu'ils sont petits, souvent, ils ne pensent pas nécessairement nous demander conseil. Bien, je commencerais en disant que le jeu, c'est pour nos enfants, nos tout-petits, et même au-delà, même nous, les adultes, le jeu, le vrai jeu, c'est la plus belle porte émotionnelle possible. Il y a une ouverture pour ça. Puis des fois, souvent, il n'y a même pas besoin d'avoir expression de l'émotion, de qu'est-ce qui a été vécu. C'est juste dans l'énergie qui va être dégagée, que les émotions vont être en mouvement. Ça, c'est parfait. Donc, par exemple, si on regarde tes enfants ou mes enfants qui font un jeu de rôle puis qu'il y a de l'agressivité un peu qui ressort, c'est bon, ça sort. Là, s'ils le verbalisent, bien, ça sort aussi. Là, on peut décider en tant que parent quand on s'épine ou pas, pour prendre charge de la situation puis vraiment faire sens avec l'enfant de ce qu'il a vécu. On reste à l'affût, mais le jeu, c'est un canal émotionnel. Oui, puis même que c'est un levier d'intervention extrêmement puissant. Moi, souvent, avec mes petits clients ou même à ma propre enfant, je vais utiliser des mises en situation avec ses jouets, avec ses bonhommes pour aborder des problématiques quelconques. Par exemple, de dire « Oh là là là, vous voyez, j'ai mes marionnettes juste en arrière que j'utilise tout le temps, mon lion puis mon cochon que je mets en scène dans des situations où elle avait tellement de colère dans ses mains qu'elle a poussé, elle avait tellement, tellement de colère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis là, j'embarque dans l'imaginaire de mon enfant puis j'embarque dans son monde puis là, je vais la rejoindre dans son monde. Je ne demande pas elle de venir me rejoindre dans mon monde d'adulte super rationnel avec plein de solutions. Non, c'est moi qui vais la rejoindre dans son monde imaginaire puis là, en étant dans un monde qu'elle connaît qui n'est pas menaçant, qui n'est pas confrontant, ce n'est pas elle qui est mise en scène qui pose ça. Non, ce n'est pas si jean non plus. Exactement. Puis là, moi, je me place dans une position très curieuse. Je ne suis pas en train de donner des solutions. « Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? » Puis là, c'est là qu'on a plein de réflexions auxquelles on aurait même pas pensé que notre enfant pourrait avoir. C'est vraiment cool d'aller là avec eux. J'aime beaucoup cette approche justement plus ludique où est-ce que l'enfant n'a pas nécessairement à se mettre lui en scène parce que lorsqu'il est petit, peut-être qu'il s'en rend moins compte souvent. Ils vont nous dire ou ils vont nous démontrer des choses, mais je regarde déjà 4, 5, 6 ans, ils sont peut-être plus conscients de la menace, de la conséquence. s'ils disent des choses qu'ils savent d'avance et qu'ils ne vont pas nécessairement nous plaire. Donc, cette idée d'amener ça dans le jeu, ce n'est pas X ou Y qui est en scène, mais c'est le petit cochon, peu importe, la poupée dans la maison de poupée ou peu importe. J'aime vraiment beaucoup cette approche-là. Et justement, en lien avec ça, si en tant que parent, on se sent un peu moins à l'aise pour plein de raisons, nos propres émotions peut-être, mais de dire « J'y vais dans le jeu libre avec mon enfant », est-ce qu'il y a peut-être des petits pas qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait peut-être se rattacher au départ à des choses que nous, on aime, que ce soit le dessin, la peinture? Je ne sais pas, comment faire justement pour nous-mêmes se libérer en tant qu'adultes, peut-être reconnecter avec notre monde intérieur? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est très à l'aise avec ça. C'est très abstrait, c'est très ludique. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a tellement une grosse industrie dans les jeux de société, les jeux structurés, les jeux de stimulation, tout ça. C'est comme si ça sécurise nous comme parents. J'ai une structure, je sais quoi faire et je sais que si je fais ça, mon enfant va bien se développer, ça me rassure. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est juste ça. Ce n'est pas nécessaire de faire ça et que des fois, juste suivre l'intérêt de l'enfant. L'enfant va ouvrir le tiroir de cuillères en bois et de louches et tout ça. Si c'est ça que tu as envie de faire, on s'assoit et on va jouer avec les cuillères. Ce n'est tellement pas forçant dans le fond de juste suivre l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment très efficace parce que tu n'as pas beaucoup d'énergie à mettre. On sait qu'on est tous fatigués comme parents. Tu n'as pas besoin de penser à planifier des activités et à trouver des choses compliquées à faire. Juste suivre les intérêts de l'enfant, surfer sur cette vague-là et c'est ce qu'il y a de plus puissant. On peut prendre un dix minutes pour commencer de plonger dans l'univers de notre enfant et juste y aller comment il sent. Ça peut être de jouer avec la poupée, avec les autos et juste suivre son livre et voir ce qui lui plaît, ce qui lui procure du plaisir et nous aussi se découvrir là-dedans, se connecter à nous. Ça peut être de mettre la musique. Dans ma famille, souvent le soir au retour de la garderie, c'est danser, c'est chanter, tout le monde, ça nous libère notre énergie de la journée. Aussi, en tant que parent, ce qui peut être intéressant à faire avec nos enfants, c'est quand on voit que c'est des petits volcans en ébullition et qu'il a besoin d'exprimer quelque chose et qu'ils n'ont pas nécessairement les capacités ou la bonne façon de le faire, on peut choisir un jeu qui peut être dans la lecture. Si notre enfant a besoin de se calmer, mais si notre enfant a besoin d'exprimer sa colère, on peut lui proposer de faire des courses ou d'avoir des jeux un petit peu plus physiques avec lui, donc on peut aussi, ça prend tellement de forme dans le fond, puis l'idée, c'est vraiment de connecter à notre enfant qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi ses intérêts, de connecter à nous puis de voir comment on peut travailler ça puis nous-mêmes redécouvrir le jeu dans notre vie. Oui, j'allais le dire, s'enlever un peu de pression et accepter de redécouvrir parce que je trouve ça fascinant jour après jour de voir jusqu'où les enfants peuvent nous amener de par leur imaginaire, c'est fascinant justement, c'est pas toujours dans l'objet, mais des fois ça part d'un petit objet puis là, rapidement, ça s'en va ailleurs, mais tu l'as dit Sarah, on est tous un peu fatigués en ce moment, nos enfants aussi, donc je pense que ça vaut la peine, comme tu l'as dit Caroline, de relâcher la pression et ne serait-ce que danser, chanter, peu importe. Et en terminant, est-ce que selon vous, ça demeure important qu'on ait 2, 3, 4, 5 enfants de tenter, peut-être pas quotidiennement si c'est pas possible, mais au moins le plus souvent possible d'avoir des périodes de jeu avec chacun des enfants parce que même lorsqu'on y va dans le jeu libre, souvent, il y en a un qui va être, si on veut, un peu happé par le jeu de l'autre qui lui s'en va vers une destination et ils n'ont pas toujours le même champ d'intérêt? Bien, moi, je dirais, au-delà, on n'a pas besoin d'avoir de structure rigide dans une famille pour ça. On y va dans notre ressenti. Puis chaque enfant a des besoins différents. Si on voit qu'un de nos enfants qui a un tempérament peut-être plus sensible, qui a besoin de plus de proximité, bon, on sait qu'on va devoir donner peut-être un temps de qualité à chaque jour. Si notre autre enfant, lui, on voit qu'il a un besoin spontané qui se présente où il semble avoir plus besoin de nous, on va prendre un petit 10-15 minutes avec lui. Donc, c'est vraiment de jouer dans la perspective, dans la compréhension qu'on a de notre famille. Puis c'est que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas obligé d'être une période de jeu. Ça peut être de l'inviter à venir faire la cuisine avec nous. De dire, viens, toi aussi, l'enfant veut jouer, mais viens, je m'ennuie de toi, mon amour. Viens avec tes bonhommes sur l'îlot pendant que moi, je coupe mes carottes. Comme ça, on va être ensemble puis je vais pouvoir regarder ce que tu fais avec tes bonhommes puis moi, je vais te montrer comment je coupe mes carottes. On passe à un moment de qualité sans nécessairement être en train d'animer un jeu avec notre enfant. C'est ça, ça passe par toutes les formes, mais encore une fois, c'est peut-être enlever cette pression de dire, OK, dans l'agenda, ici, il y a 30 minutes, on doit jouer puis là, parfois, on n'a pas d'idée donc on se sent un peu mal comme parent puis on dit, voyons, il me semble que je suis poche aujourd'hui, je n'ai pas ce temps-là ou je n'ai pas cette énergie-là mais j'aime beaucoup l'idée de moduler dans le temps, de savoir s'adapter puis à la limite, ça peut être correct aussi d'être là pour nos deux enfants et je ne sais pas, lancer la balle à un pendant qu'on commande au restaurant avec l'autre à son restaurant imaginaire, peu importe. Bref, ça aide à passer du temps de qualité quand même avec tout le monde et chacun peut choisir la forme si on veut que le jeu va prendre pour lui ou pour elle. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment Coup de cœur cette semaine, je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir une compagnie québécoise qui développe des jeux de société. Vous l'avez entendu à mon amour pour les jeux de société. Alors aujourd'hui, je parle avec le président, le fondateur de Ludique Québec, Claude Demers. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, une question, j'imagine, qui peut amener une réponse plutôt longue mais en abrégé, comment ça fonctionne de développer un jeu de société? Toi, ton équipe, d'où vient l'idée à la base? Comment on fait? Ça fait déjà 20 ans qu'on fait ça et je vous dirais que ça s'est amélioré un peu au fil des années. Alors, si j'essaie de résumer sans passer à travers toutes les étapes, je ne veux pas dire que c'est identique parce que si vous faites une recherche, vous allez tomber sur un article où j'ai déjà été dire que c'est la même chose que de développer une nouvelle brosse à dents. mais pas tout à fait. Donc, il y a de ce 20 ans, le marché était très différent. Il y avait un énorme besoin de nouveautés ludiques et on était capable de percer avec des trucs qui n'avaient jamais été faits. Donc, on a mis les bases, je vous dirais, sur plusieurs produits, mais depuis ce temps, tu sais, des jeux avec des non-québécois, des jeux avec des petits concepts, et des jeux avec un paquet d'affaires, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, comment le consommateur fait pour se retrouver, ça devient difficile. En ce moment, je vous dirais qu'on est encore en train d'innover malgré la compétition. Donc, c'est d'analyser ce qui existe, de consommer quelque chose qui n'existe pas. Cette règle-là ne s'applique pas à tout le monde, mais de notre côté, on la maintient jusqu'à date. Oui. Et est-ce que dans l'équipe, il y a des professionnels? Est-ce qu'il y a, par exemple, des orthophonistes, des psychoéducateurs, ou ce sont vraiment des passionnés de jeux qui évoluent ensemble? On est le même noyau depuis 20 ans. et on travaille ensemble, mais ce n'est pas un cercle fermé. Donc, si on travaille sur des produits qui s'adressent à des adolescents ou à des gens d'une trentaine d'années qui sont des produits de 18 ans en plus, on va se tourner vers des ressources qui peuvent nous aider à bien cerner ce marché-là. Puis, si on travaille sur des produits éducatifs comme ce qui va être le cas de la chronique d'aujourd'hui, c'est clair que ce soit un orthopédagogue ou deux ou trois ou huit. On a de tout et on a l'information qui nous est amenée par ces gens-là. Oui. Parce qu'il y a effectivement des besoins dans le marché. Il y a des spécialistes qui ont le désir parfois de développer leurs propres produits et peut-être même de se lancer en affaires. Ça existe. De notre côté, on n'est pas à la base des gens du secteur de l'éducation, mais on les écoute et on est prêt à mettre en marché des produits qu'ils auraient besoin avec une twist que eux n'ont peut-être pas envisagée. Je comprends et qui va plaire à nos enfants parce que j'imagine dans l'équipe, il y en a qui ont des enfants, donc le vécu en tant que parent doit également guider. Est-ce qu'il y a, par exemple, des groupes tests avec les enfants? Comment on sait qu'un jeu peut plaire, par exemple, aux deux à cinq ans? Ça devient difficile. Oui, il y a des groupes tests. Ça devient difficile et biaiser parce que tout dépendant du parent et de sa façon de jouer, vous savez, je pense que dans certaines de vos chroniques, il y a eu mention qu'on aime beaucoup quand les enfants jouent à des jeux libres ou créent leurs propres règles. Donc, tout dépendant de la flexibilité du parent et de sa créativité, je veux dire, à la limite, il pourrait jouer avec deux rushs, un crayon et des ciseaux et avoir un jeu phénoménal. De s'assurer que la règle est bien respectée, de s'assurer que l'enfant comprend bien son tour de jeu, qu'il ne trichera ou qu'il va perdre et qu'il va être heureux ou peu importe, tout ça. Et donc, le plaisir qui est retiré du jeu comme tel est difficile à évaluer, mais on est capable au fil des années de comprendre et de bien voir l'objectif, en tout cas, en ce qui a trait au jeu éducatif, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que l'objectif d'apprentissage est atteint ou non? Puis dans notre nouvelle collection, c'est encore plus simple parce qu'il doit être atteint en cinq minutes. Mais justement, j'aimerais qu'on en parle, cette nouvelle collection Montamo, cinq minutes. Donc, on s'entend, c'est rapide. L'enfant n'a pas le temps non plus de se tanner parce que quoi de pire qu'une bonne vieille partie de Monopoly qu'on pouvait éterniser sur à peu près trois semaines parce qu'on dirait qu'il n'y avait jamais personne qui venait au bout de ça. Donc là, cinq minutes pour nos tout-petits, ça peut être une belle alternative aussi pour le parent lorsqu'on a une période avec notre enfant, mais on sait que l'horaire nous presse. Comment ça se joue, le Montamo, cinq minutes? C'est quoi? Bien, l'idée de base, c'est un peu comme de l'entraînement par intervalle. C'est-à-dire que à la base, c'est que si l'enfant trouve une difficulté qu'elle tombe avec, peu importe quoi. Il y a et il y aura dans la collection des cinq minutes un produit qui va pouvoir l'aider à faire ça sous forme de l'entraînement. La partie ne dure effectivement que cinq minutes. Ça répond à différents besoins. Oui, le temps, on n'en a pas des masses, quoique certains parents en ont trop en ce moment. Mais l'enfant, lui, malgré, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est en pandémie que l'enfant a plus d'attention qu'il y avait. Un enfant de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, si on se met à faire la reconnaissance de l'être, la compréhension d'émotion, de trouver des trucs à certains endroits pour faire des autocorrecteurs ou faire des jeux, on en a même un ou deux sur la motricité fine, la motricité globale. À part celui-là, qui pourrait peut-être durer toute la journée parce que les enfants viennent bouger. Quand on dépasse cinq minutes chez un enfant de quatre, cinq ans pour lui faire apprendre du vocabulaire, on m'étire la sauce un peu. On peut le perdre surtout, je pense, en fin de journée, par exemple, il revient d'une journée à la garderie ou en milieu de garde où est-ce que c'était davantage structuré. Si là, en plus, on lui repropose un jeu structuré qui dure 20 minutes, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Mais est-ce qu'il existe des montes à mots justement dans cette variété-là, dans cette collection-là, par exemple, pour le langage? Est-ce que déjà, on peut initier les enfants au chiffre? Quels sont les thèmes que vous développez? Bien, donc seulement dans le 5 minutes, il existe tout ça, mais dans le montes à mots qui n'est pas 5 minutes, il existe des montes à mots qui durent 20 minutes. Donc, il y a des jeux, exemple, le montes à mots Agents secrets qui est une forme de jeu de détective où on doit trouver quel espion a fait quel truc dans quel pays. C'est principalement des mathématiques et de la déduction. Et la partie va durer 20 minutes et plus, dépendamment de, mais 20 minutes environ. Dans le 5 minutes, on a effectivement, ça commence à 2 ans, 2 ans et demi. Donc, si on prend, mettons, dans le plus jeune, ce serait en ce moment Charlie Biscuit. Charlie Biscuit, on a, l'enfant a devant lui 4 tuiles avec des mises en situation. Le parent a un carnet de questions, il va venir lui poser une question et l'enfant va juste regarder à travers les 4 tuiles laquelle répondra à la question qui lui est posée, que ce soit l'image peut contenir une forme géométrique ou l'image peut contenir une mise en situation quelconque. L'enfant va choisir celle-là, va le mettre au bon endroit en numéro 1, il y en a un deuxième en numéro 2. On ferme l'autocorrecteur, on le retourne et on va regarder si on a la bonne réponse. Donc, il y a un petit côté surprise au truc aussi. L'enfant va jouer à ça, il va faire probablement de 3 à 5 problèmes puis ensuite, on passe à autre chose. Oui. Non, mais j'allais dire justement, c'est un petit moment de connexion aux parents-enfants quand même qui est rapide, qui amène une notion d'apprentissage, mais encore là, le but, c'est d'être dans le plaisir, c'est quand même, il ne faut pas s'asseoir non plus pour faire une tâche de jouer à ces jeux-là. Juste, je trouve par le nom Charlie Biscuit, c'est ludique. J'imagine, est-ce que les couleurs sont un élément important quand on développe un jeu? Oui. Oui. Oui, chez nos enfants, il faut que ça vienne les cartes. Le Montamor mini, oui, tout à fait. Les couleurs sont importantes, les dessins aussi, mais il y a la facilité de jouer, il faut que ce soit un espèce de truc qui est quasiment organique. Il faut que ça se joue tout seul. Le grand frère de Charlie Biscuit, c'est Giraffe tordu. Au lieu d'avoir quatre tuiles devant lui, l'enfant, il y en a neuf. Et les questions, ont deux niveaux de difficultés. Il y a des inférences, exemple. Donc, on pourrait demander à l'enfant un truc très simple. Exemple, la question pourrait être j'ai un casque de pompier. L'enfant va regarder à travers les jetons, il va prendre l'animal qui a un casque de pompier sur la tête et il va le mettre au bon endroit. Bon, si on y va avec une question plus difficile pour le tout petit, ça va être mon métier est d'éteindre mes feux, exemple. OK? Donc, l'enfant va venir faire ce qu'ils appellent de l'inférence. Donc, ils vont venir déduire à travers tous les dessins qu'il y a là. Il n'y a que des animaux qui ont des métiers différents ou il n'y a que des animaux qui jouent d'instruments de musique différents ou peu importe. Et avec les questions qui sont posées, si je suis un instrument à cordes, c'est clair que le saxophone devrait être exclu. Oui, normalement. Et c'est ça. C'est un autocorrecteur aussi. Donc, dans le cas de Gérard tordu, l'enfant a, au lieu d'avoir deux questions à répondre, il y en a trois. Au lieu d'avoir quatre jetons, il y en a neuf. Les dessins sont un peu plus complexes. Les questions sont définitivement plus complexes aussi. Quand l'enfant les place, il ferme l'autocorrecteur, il retourne, et là, il va découvrir si le cou de la girafe a été tordu. Si jamais le cou n'est pas correct, il y a une erreur, donc on va la corriger. Puis on cherche ensemble, justement, puis ça peut être propice à dialoguer sur ce qu'on a vu, d'écrire les images. Il y a toujours des façons, justement, aussi, d'amener ça plus loin, tout en gardant quand même l'idée d'y aller rapidement, soit avec un mot-à-mot cinq minutes, ou selon la période de la journée, nos disponibilités, on peut y aller avec un jeu un petit peu plus long, selon l'âge de l'enfant également. J'aimerais, en terminant, dernière question. De par les jeux, clairement, Ludique Québec s'inscrit dans les apprentissages des enfants, en tente de favoriser, justement, les apprentissages. Est-ce que vous aimeriez développer une plateforme éducative? Est-ce que Ludique Québec pourrait se lancer dans ce genre de projet-là ou c'est pas votre mission? Non, 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 c'est pas exclu. Pour ça, ça va être en présentiel dans votre prochain épisode. Ah ah! Je ne peux pas en parler comme tel, mais dans les différentes missions sociales qu'on a, on participe quand même de temps à autre dans des projets qui nous tiennent à cœur. puis pour terminer là-dessus, si on parle juste de la collection 5 minutes, ça part des deux petits exemples que je vous ai donnés pour deux ans, trois ans à Opération Cervelle qui est un jeu où on doit avoir cinq minutes pour désamorcer un coffre-fort avant qu'il explose avec des questions de logique, des questions de mathématiques pour des enfants de 7-8 ans. Ça couvre assez large autant la reconnaissance de l'être que les émotions qu'un paquet de trucs. Donc, il y a la deux matières entre nous, on est assez fiers de cette nouveauté-là. Bravo, bravo pour votre travail justement, pour votre développement, l'idée d'accompagner aussi les familles à travers les apprentissages et tout ça dans le jeu et dans le plaisir. Merci d'avoir été là. C'est ce qui complète cet épisode. Merci à Caroline Robinson, docteure en neuropsychologie, également à Sarah Amel, psychoéducatrice. Dans le segment Coup de cœur, vous avez découvert Ludique Québec et son président Claude Demers. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'avoir choisi ce balado afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada